Un journaliste indépendant. Un journaliste. Un journaliste. Mark Varenberg. Mark Varenberg. Il a investigué ce phénomène, un mystérieux scénario. Il y avait 16 ans quand la police nous a annoncé qu'il avait disparu. Ça fait 27 ans que j'essaie de comprendre ce qui s'est passé. Ce qui m'intéresse ici dans The Belgian Wave, c'est vraiment de mettre le spectateur dans le rôle d'un enquêteur. Il y a énormément de choses vraies, mais il y a aussi énormément de choses... J'aime bien l'idée que ce soit un autre récit mitomane comme Split & Split, où je me nourris du réel pour raconter une fiction. On met les pieds dans un cinéma et on sait qu'on est en train de voir un film de fiction, mais le film va troubler de par la véracité de certaines images. C'est surtout cet angle-là qui m'intéresse, parce que moi, en tant que spectateur, j'aime bien être actif. J'aime bien me renseigner sur l'équipe du film. J'aime bien me renseigner sur la manière dont le film s'est construit. Et surtout dans une ère comme aujourd'hui où on est débordé d'informations, je pense que c'est encore plus important d'enfoncer le clou sur le fait qu'il faut vérifier ses sources. Et Belgian Wave a vraiment ça. Il y a énormément de choses que le public va pouvoir aller creuser pour se forger sa propre vérité. C'est dans ce ciel, par-dessus cette baie, près du barrage de la Gileppe dans les Hauts-de-Fagne, que dans la nuit du 30 ou 31 mars 1990, l'armée envoie deux F-16 à la poursuite d'objets volants repérés par de nombreux témoins. Le phénomène donnera lieu à des rapports écrits qui mentionnent des prouesses techniques défiant toutes les notions fondamentales de physique connue. On parle d'objets volants non identifiés, des ovnis dans le ciel belge. C'est plus un travail de nostalgie par rapport à l'interprétation. Moi, je pense que ce que les gens ont vu est vrai. J'ai discuté avec des témoins justement. Et ce ne sont pas des gens qui sont complètement illuminés en fait. Et c'est ça qui te donne des frissons quand ils te parlent de ces observations d'ovnis. C'est qu'il y a quand même eu 2000 témoignages de gens qui ne se connaissent pas. Que ce soit des gens, je veux dire, la population de monsieur et madame tout le monde, mais aussi des scientifiques en fait. Et donc, quand tu recoupes tout ça, ça te crée quelque chose de très fantasmagorique. Et justement, on parle de l'inconscient collectif, de la contagion psychosociale. Et c'était un petit peu tout ça en fait. C'était tout mélanger pour recréer un film paranoïaque en fait. Et évidemment, la culture techno est liée à la culture acide et donc la paranoïa, etc. Et donc, pour moi, ce n'était pas possible de faire un film qui parlait d'extraterrestres sans aborder la scène techno en fait. Le casting, je ne veux pas dire particulier, mais il est vraiment très personnel. Moi, j'ai vraiment une histoire avec chaque personne. Pour les personnages principaux, j'ai demandé à Karim Barras d'interpréter Elzo. Karim est un comédien avec qui je voulais travailler depuis un petit temps. J'avais déjà écrit un premier film pour lui. Et puis, je l'ai vu dans la liste du casting. Et donc, je me suis dit qu'on allait essayer quelque chose. Et puis, ça a super bien matché entre nous. Pour Karen, moi, j'avais envie de lui amener en fait une autre facette. Je voulais la voir autrement que dans son registre comique. Et donc, moi, ce que j'adore, c'est qu'elle amène énormément d'humanité et que finalement, Karen est le personnage le plus normal en fait de cette histoire. Et Dominique Ronquevaux, qui joue Marc, amenait vraiment ce côté rétro et avait vraiment cette diction à l'ancienne qui me faisait vraiment fort penser aux années 90, aux amis de mes parents que je côtoyais, etc. Ou des gens de ma famille. Et pour le reste du casting, il y a Séverine Queron qui joue la grande méchante, que je voulais vraiment, c'était son premier vrai rôle au cinéma. Je voulais vraiment la mettre comme grande méchante. Et puis, en fait, après, il y a vraiment une grande partie des gens qui font partie de mon parcours personnel. En fait, il y a Vincent Tavier, avec qui on a coécrit, qui m'a aidé depuis des années. En fait, il y a Frédie Bozo, qui m'a ouvert les portes du bif. Il y a Edith Lemerdi qui joue dans cette arrivée près de chez vous, etc. Et donc, à chaque fois, il y a des comédiens comme ça qui m'inspirent et que j'avais envie. C'était une manière de leur rendre hommage, en fait, de les mettre comme ça dans le film. Je trouvais qu'ils donnaient une très belle palette de couleurs au film. Par rapport à la pop culture, effectivement, le sujet des OVNI est génial pour ça. Parce qu'en fait, toutes ces questions ont créé, justement, cette sorte d'inconscient collectif autour des extraterrestres. Donc, ce qu'on appelle la pop culture, en fait, mais d'aller plus loin aussi. Et donc, de poser déjà les clichés, en fait, de cette pop culture, mais d'aller plus loin en posant des questions peut-être plus philosophiques aussi. Et ça, c'était une envie du film aussi, c'était de divertir, de vraiment pas avoir peur du mot, de faire un film de divertissement. Mais en même temps, en se posant des questions qu'on se poserait peut-être pas nécessairement dans ce genre de film, en fait. Et voilà, d'avoir une quête plus sociologique aussi, en même temps que le divertissement. Sous-titrage Société Radio-Canada ...